Alors, je suis Sophie Lapalue. Mes recherches portent sur des questions de légitimité, de visibilité. J'organise des expositions qui n'en sont pas vraiment, avec des structures alternatives, avec des artistes plutôt émergents. Et je me pose la question du sens de la visibilité de ces pratiques. Je suis docteure en esthétique et sciences de l'art et j'enseigne à l'école super d'art de Clermont-Métropole. Et là, dernièrement, mes recherches sont plutôt axées autour de la recherche-action et du féminisme intersectionnel. Alors, mon livre, c'est une monographie sur une série d'événements qui s'intitule les Streetworks, qui ont eu lieu à New York en 1969 et qui ont été organisés par Marjorie Strider, John Perrault et Anna Weiner, qui sont tous artistes et poètes et qui décident d'inviter des amis, des connaissances, des artistes à agir dans la rue, à leur guise, dans le cadre d'une temporalité donnée dans un espace désigné. Et alors, c'est des actions, c'est idéalement des travaux éphémères, idéalement aussi imperceptibles en tant qu'œuvre pour John Perrault, qui est un des organisateurs. Et lui, il est critique d'art aussi, il fait beaucoup dans The Village Voice. Et donc, dans une de ses rubriques, il va dire à propos d'un travail qui est réalisé par Scott Burton, il va le dire, que c'était le plus invisible et le plus sensationnel des travaux qui avaient été réalisés. Et donc, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas une des premières fois dans l'histoire de l'art occidental, en tout cas, qu'il ait revendiqué haut et fort que la plus grande valeur d'une œuvre soit de passer inaperçue ? Et qu'est-ce que ça pose comme question ? Alors, ce que dit John Perrault comme Vito Aconchi, c'est qu'il y a une forme d'urgence à descendre dans la rue. Il y a vraiment un désir de mettre l'art dans un contexte non-artistique. Là, je cite vraiment John Perrault. Et ça s'inscrit évidemment dans une époque de revendications particulièrement vives, notamment à l'encontre des institutions muséales et du marché de l'art. Ce qui est important de savoir, c'est que John Perrault, il a cofondé en janvier 1969, donc trois mois avant la première manifestation des Streetworks, il a cofondé The Art Workers Coalition, qui est en fait un groupe d'artistes, de critiques d'art à New York qui décide de débattre autour des responsabilités politiques et sociales de la communauté artistique. En fait, c'est Takis avait vu une de ses œuvres exposées au MoMA. Et le commissaire d'Expo n'avait pas respecté le protocole d'exposition. Et donc, Takis a décidé de retirer son œuvre de l'exposition. Et à partir de là, ils vont se réunir pour lutter contre les dérives institutionnelles du monde de l'art. Ils vont chercher à définir un nouveau statut de l'artiste, réfléchir à la diffusion aussi eux-mêmes de leurs œuvres. La question de la vente, de l'exposition, ils veulent qu'il y ait une plus grande transparence dans les institutions. Et puis, ils organisent une manifestation notamment devant le MoMA. Donc, il y a vraiment, c'est quand même, je pense, très lié à ces questions-là que tout à coup, les artistes vont prendre le pouvoir sur la diffusion de leur œuvre en décidant d'agir eux-mêmes en allant directement dans la rue. Et puis, la rue, c'est aussi l'espace des grandes manifestations qui ont lieu à ce moment-là en 1969 contre la guerre du Vietnam. Les Américains protestent donc contre cette guerre qu'ils considèrent injuste, mais aussi ils vont aussi manifester pour étendre les droits politiques et sociaux des minorités, ce qu'on a appelé les civil rights. Et c'est un mouvement des droits civiques qui est porté notamment par les Noirs, les féministes, les étudiants, les gays et lesbiennes. Et donc, vous avez, enfin, les artistes vont épouser en fait ces causes-là. Et notamment en 1969, vous avez les émeutes de Stonewell qui ont lieu à Greenwich Village qui est vraiment à la frontière de là où sont organisés les streetworks qui ont lieu dans le sud de Manhattan. Donc, c'est quand même très lié à ce contexte social et politique. Et puis, il y a un autre point aussi, c'est que quand Vitoa Conchi va décider de suivre une personne dans la rue, il abandonne sa subjectivité au profit de celle de la personne suivie, puisque finalement, il va complètement épouser les gestes, enfin le déplacement de la personne qui suit. Donc, on ne peut pas dire qu'il fasse vraiment de l'agite propre ou il n'agit pas en soutien des manifestations. Mais par contre, il constate que la société mute et il va accompagner en fait ce changement de valeurs. Et ce qu'il montre en fait, c'est qu'il met en lumière que la place de l'individu est en train de changer, puisque vous avez des revendications féministes raciales qui sont des remises en question de l'hégémonie américaine. Et ces manifestations cherchent à renverser un ordre établi. Et cet ordre établi, il est basé sur des critères de domination masculine, occidentale, impérialiste, raciste et capitaliste. Donc, voilà, je pense que c'est lié à toutes ces questions-là. Alors, ils ont choisi cette ville en particulier parce qu'ils y vivent. Les artistes vivent tous et toutes dans le sud de Manhattan, dans des grands lofts en ont aménagé dans des bâtiments industriels, puisque vous avez toute une série de bâtiments qui ont été construits dans les années 1870 et qui sont désaffectés et qui sont complètement déconsidérés. Et donc, comme on le sait, les artistes ont toujours des problèmes de logement et d'atelier. Donc là, le problème est réglé. Donc, c'est très lié à un espace de vie et de travail mêlé. Et puis, quand John Perrault, il dit qu'il souhaite attirer l'attention sur la rue, c'est aussi dans ce cas précis un patrimoine qui est totalement déconsidéré, qui est ce patrimoine industriel. Il y a, par exemple, Anna Weiner qui va décider d'organiser un événement en face de son loft. Donc, c'est quand même très lié à leur espace de vie. Il y a d'autres exemples d'artistes qui vont organiser des choses dans l'espace public. Par exemple, en 1975, l'artiste Tsuji Terayama qui fait Knock Peace, qui est une pièce de rue pendant 30 heures et ça a lieu à Tokyo. Donc, ce n'est pas nécessairement lié à New York. Là, c'est un exemple qui me semble quand même assez parlant parce que les gestes développés par les artistes, on les retrouve ensuite chez des artistes contemporains. Donc, par exemple, quand Lucie Lippard va regarder en l'air jusqu'à ce que des gens se mettent à regarder en l'air pour essayer de comprendre ce qu'elle est en train de regarder, on retrouve ce geste chez Francis Alice dans les débuts des années 2000 avec une pièce qui s'appelle Looking Up où il va faire la même chose. Et puis, il y a beaucoup d'exemples de gestes qui ont lieu dans les streetworks et qu'on retrouve chez des artistes contemporains. Donc, il y avait aussi un côté exemplaire un peu dans cela. Et puis après, juste pour finir, je pense que la ville en tant que telle, c'est aussi la possibilité de se confronter à l'altérité, c'est aussi la possibilité d'être anonyme, d'agir de manière anonyme et d'avoir un public sans avoir besoin d'être invité par un musée, par une galerie. Donc, la ville en tant que telle est très importante. Alors, ils ne sont pas tous invisibles au milieu de la foule. En fait, ça, c'était l'idéal porté par John Perrault et certains ont embrassé cet idéal-là, d'autres non. En tout cas, l'invisibilité artistique, le fait d'épouser ou d'embrasser des gestes qui seraient ceux du quotidien. On l'a dit pour Vito Aconchi qui va suivre des gens dans la rue ou Lucie Lippard qui se contente de regarder en l'air. Il y a d'autres exemples comme Scott Burton qui va simplement s'habiller en femme et aller faire des emplettes ou d'autres qui vont juste boire des bières, etc. En fait, c'est aussi ce qui permet d'échapper à l'autorité. Le fait de passer inaperçu fait que vous n'allez pas être arrêté par la police parce que c'est quand même arrivé à plusieurs reprises lors des streetworks. Par exemple, John Giorno, a priori ce serait lui, on n'est pas sûr, aurait jeté des clous sur la chaussée et donc la police est ensuite intervenue puisque ça a causé des troubles ou d'autres poètes ont distribué des tracts poétiques et ils ont aussi été interpellés. Donc, le fait de passer inaperçu, ça permet une plus grande liberté. Ça permet aussi d'avoir très peu de choses qui sont récupérées par l'institution puisque finalement, un geste qui passe inaperçu, quel intérêt pour un musée d'exposer une pauvre photo d'un individu qui marche dans la rue, a priori ça n'a aucun intérêt. Donc, c'était aussi pour échapper à ça. Et puis, le secret, c'est Gorg Simmel qui le dit, le secret c'est aussi ce qui permet de faire exister des contenus qui ne peuvent pas exister s'ils sont rendus publics. Il y a beaucoup de choses, heureusement, qu'on ne dit pas mais qu'on pense quand même et le secret nous permet de les faire exister. Donc, il y a aussi cette idée-là. Et finalement, pour John Perrault, agir secrètement, c'est presque un nouveau médium. Et pour Lucie Lippard, les streetworks, ça devient dans un de ses articles un nom commun pour décrire une nouvelle manière de faire de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada